Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la version féminine de la Flèche Wallonne 2024. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette épreuve top flop, comme d'habitude, sur les épreuves féminines également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment près de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Juste après l'arrivée, notamment Liège-Bastol-Liège, dimanche, short, TikTok, comme d'habitude. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fixe, et je remercie les gens qui le font. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, et surtout, plus vous cliquez rapidement sur la notification, plus elle est mise en avant par YouTube. Donc, ça peut être pas mal si vous voulez que la chaîne grandisse encore plus. Flèche Wallen 2024, une course marquée par le mauvais temps, même si ça a été une chouille moins pire que pour les garçons, surtout sur la fin de journée, autour de 8, les filles ont quand même eu des conditions climatiques qui étaient un peu meilleures. Mais bon, elles ont eu quand même des conditions fraîches et de la pluie. Je pense aussi qu'elles avaient vu les conditions en interview le matin se dégrader. Vous voyez que, enfin le matin, en début d'après-midi, pour les filles, que les conditions se dégradaient. Donc, elles avaient mis des tenues plus appropriées, je pense, que les garçons. Mais il y a eu du mauvais temps, ça a rendu la course, bien entendu, plus difficile. C'est surtout qu'un peu comme sur l'Amstel, on a eu une course vraiment d'attente, avec deux équipes qui ne voulaient pas faire le travail. C'est-à-dire que depuis le début de saison, SD Works et Lidl sont au-dessus du lot. La FDJ est un petit peu derrière ces équipes-là. Phoenix de Conin qui est un petit peu derrière aussi. La Movistar a disparu. Mais ces deux équipes, Canyon Sram est gérée au niveau de la FDJ, donc un petit temps en dessous. Mais ce qui est surprenant, c'est que ces équipes ne voulaient pas faire le travail. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, SD Works et Lidl ne voulaient pas rouler. Donc ce qui fait qu'on a eu des échappées, même si on savait que l'échappée n'irait pas au bout, on a laissé quand même beaucoup d'avance à l'échappée avant qu'on décide un petit peu de mettre en route, que ce soit Canyon Sram, qui je crois était la première à mettre en route, Phoenix également, de Conin qui a fait beaucoup de boulot. Et puis après, vous avez eu les autres formations. Mais c'était vraiment bizarre. Et l'Amstel, c'était pareil. On avait laissé partir quelques échappées qui avaient pris une minute, une minute trente. Alors on savait que ça n'allait pas aller au bout, mais il n'y avait pas un tempo énorme dans le peloton. Voilà, on se toise entre SD Works et Lidl. Pourtant à la fin, c'est aucune des deux équipes qui a gagné la course. Mais ouais, on avait vraiment l'impression qu'on n'assumait pas le statut leader dans ces équipes. Et ce qui est drôle, c'est qu'elles n'ont ni gagné la flèche Wallonne, ni gagné l'Amstel. L'Amstel, c'est Marianne Vos et la flèche Wallonne. Ça a été enfin l'avènement de Neviadoma, le retour à la victoire pour Neviadoma. Ça faisait cinq ans qu'elle n'avait pas gagné une course. Enfin, quatre ans et demi, cinq ans. Mais presque cinq ans qu'elle n'avait pas gagné. Katarzyna Vos et Neviadoma, c'était une éternité, une éternité. Cette fille-là, toujours placée, jamais gagnante. Eh bien, elle a enfin réussi à gagner et ça fait du bien. Et on va en parler tout de suite avec les cours aux autres top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des cours aux autres top, je commence avec oui, Katarzyna et Neviadoma. Moi, j'étais presque résigné avec cette fille. Je me disais, elle n'a pas de punch, quoi. C'est terrible, Neviadoma. Il y a elle et Juliette Laboue. Les deux filles, je pense, qui ont le moins de punch, oui, qui ont le moins cette capacité d'accélération, de changement de rythme. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des filles qui ne sont pas talentueuses. Mais c'est vrai que pour aller chercher la gagne, ça devient compliqué. Et c'est vrai que Neviadoma, elle est tout le temps placée. Parce que certes, on disait, c'est 2019. Elle avait gagné l'Amstel en 2019 et puis une autre course après l'Amstel. Mais malgré que dans ces cinq dernières années, elle a été présente sur toutes les grandes courses, Neviadoma. Podium, notamment sur le Tour de France. Présente également sur le Giro. Sur les grandes classiques, Ardena, elle a été là en top 10. Mais elle n'arrivait pas à gagner des courses. C'est vrai que l'année dernière, Neviadoma avait une saison de classique, je crois me rappeler, qui n'avait pas été fantastique. Neviadoma en 2023. Je crois me souvenir. Oui, elle avait fait 11 de Liège et de la Flèche-Voallonne, 4 de l'Amstel. Je crois même que je l'avais mis en bon édane sur une de ses courses. J'avais dit, ouais, c'est vrai que sa période de classique n'a pas été sensationnelle. Elle avait eu du mal également sur le Tour d'Espagne. Elle avait pris seulement la dixième place. Et puis, elle s'était bien refait la cerise. Que ça soit sur le Tour de Suisse, sur le Tour de France. Et puis, elle avait bien fini également sur le Tour de Romandie. Et puis, sur les championnats du monde de Gravel qu'elle avait remporté. Donc, ça avait été une saison qui était particulière. Parce qu'il y avait eu du bon. Puis, il y avait eu également des choses où elle était un petit peu en dessous des années précédentes. Et là, moi, je trouve que depuis le début de saison, ce qui est assez fort avec Neviadoma, c'est qu'elle court beaucoup plus à l'économie qu'auparavant. Neviadoma, auparavant, c'était quand même une fille qui avait tendance à manger beaucoup de vent, à essayer de faire pas mal d'attaques de loin. Ce qui avait tendance à ne pas marcher tout le temps. Parce que, c'est vrai que quand elle gagne l'Amstel en 2019, elle court pas à l'économie, cette année-là. Mais, j'irais que 2019, c'est une année où il n'y a pas encore Vollering. C'est une époque où Marianne Voss n'est pas forcément au top. Il y avait, bon, la bagarre Van Vlutten, Van Der Bregen. Mais je pense que Van Vlutten était... Je ne sais plus si elle était très présente sur les... Enfin, sur l'Amstel, c'était quand même plutôt des profils grimpeuses. Donc, alors même si Neviadoma est une grimpeuse aussi, mais ce n'était pas forcément des... Enfin, Van Der Bregen, Van Vlutten, même si elle gagnait au niveau des courses pour puncheuses, ce n'était pas des puncheuses. Vollering, pour moi, est de base une vraie puncheuse. Qui est devenue beaucoup plus grimpeuse. Depuis, on l'a vu notamment l'année dernière sur le Tour de France. C'est peut-être ce qui fait qu'elle a un peu du mal à redémarrer la machine, même cette année. Mais du côté de Neviadoma, cette année, elle court beaucoup plus à l'économie. Là, on voit que sur la flèche wallonne, elle a fait une attaque. Alors que les années précédentes, elle aurait peut-être tenté, dans les côtes précédentes, de faire l'animation du parcours. Elle aurait peut-être couru un peu plus, même comme Longo Borghini. Mais elle a couru beaucoup plus à l'économie. Et bien, ça paye. Ça paye, parce que quand on regarde 4e d'Estradier, elle n'était pas loin sur l'Estradier, 7e du Lettnus Blatt, 2e de la semaine internationale de la communauté de Valence. Il n'y a que sur l'Amstel où elle s'est plantée avec une 20e. Ça a été quand même une Amstel particulière. Mais voilà, elle ne fait que 20e de l'Amstel. C'était, je pense, pas une Amstel qui correspondait à ses qualités. Là, elle remporte la flèche wallonne. Elle profite, je pense, d'une Vollering. qui a mis beaucoup d'énergie dans ce mur de vie. En fait, qui a couru une mur de vie comme l'année dernière. Sauf que l'année dernière, elle était au-dessus du lot. Cette année, elle n'était pas au-dessus du lot, Vollering. Mais ouais, Neviadomal, elle était forte aujourd'hui. C'est vrai que si on compare Longo Borghini, qui a mis beaucoup d'énergie dans cette course. Si on compare même à Vollering, qui fait une montée finale qui n'est pas forcément top. Parce que Vollering, elle se met en première position comme l'année dernière. Elle fait tout le mur de vie en tête. Sauf que tout le mur de vie en tête, vous bouffez de l'énergie, des calories. Et encore une fois, l'année dernière, ça avait marché. Mais l'année dernière, elle était tellement au-dessus du lot. Que bon, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait l'atteindre. Cette année, elle est un peu plus en retrait. Et quand elle est un peu plus en retrait, elle n'a pas couru de manière intelligente, je trouve. Et Neviadomal, elle a su faire la différence. Puis ça fait plaisir. On a vu les motions à l'arrivée, mais ça fait plaisir. Parce que Neviadomal, encore une fois, c'est une fille qui est toujours placée. Et tu sens quand même que la victoire, c'est important dans les carrières. Alors oui, on dit toujours, les places d'honneur, c'est bien. Mais au bout d'un moment, il faut aller chercher des victoires. C'est vrai que des fois, on me reproche de dire que c'est important les victoires. Oui, mais on le voit concrètement. Neviadomal, là, ça a été un soulagement. On le voit à l'arrivée. Et même pour son équipe, ça a été un soulagement. Parce que oui, au bout d'un moment, dans le sport, souvent, on se souvient du premier. Le troisième, c'est plus compliqué parfois. Et là, Neviadomal, elle a été fantastique. Aujourd'hui, je suis très content pour elle. Je suis très content pour elle parce que c'est... Ouais, c'est une fille, on sent qu'elle est passionnée par le cycliste. C'est une fille qui fait beaucoup d'efforts. Qui n'est pas la plus grande star du peloton. C'est vrai que Vollering, Voss, je dirais que les néerlandaises sont plus connues. Alors que c'est une fille qui a des résultats. C'est une fille, en plus, moi, je l'avais entendue en interview. Elle était très sympa. Elle mériterait d'être plus connue, Neviadoma, dans le monde du cyclisme féminin. Et puis, bah ouais, là, enfin, le grand résultat. Et puis, peut-être que ça va modifier un peu la suite de sa carrière. Peut-être que, déjà, elle aura moins un complexe d'infériorité face aux stars néerlandaises. Et puis, peut-être qu'elle va coureur différemment. Peut-être qu'elle va coureur différemment, notamment sur les grands tours. Et je pense que son profil sur les grands tours, il est hyper dangereux. Parce que, pour moi, c'est peut-être la meilleure grimpeuse du peloton. On l'a vu l'année dernière, quand elle part sur l'étape dans les Pyrénées, là, où elle part de loin. Elle fait quasiment 50 bornes tout seul. C'est une fille qui a un talon en montagne et qui est assez exceptionnel. Et aujourd'hui, il n'y a plus Van Vleten. Alors, c'est Vollering, mais on voit que Vollering est plus discrète. C'est Kopecky. Mais est-ce que Kopecky tient très bien en altitude ? C'est des questions qu'on peut se poser. Et il peut tenir la répétition des efforts. C'est vrai que jusqu'à maintenant, les courses par étapes féminines, on a assez peu de répétitions de journées difficiles. Ça ne sera encore pas trop le cas cette année sur le Tour de France. Je crois que sur le Tour d'Italie, comme cette année, le Tour d'Italie est plus court, je crois que ce ne sera pas le cas non plus. Par contre, sur le Tour d'Espagne, je crois qu'on aura 2-3 jours un petit peu compliqués. Mais Névia Demar, il faudra s'en méfier. Peut-être sur le Tour d'Espagne, je ne sais pas s'il y aura Vollering sur le Tour d'Espagne. Donc ça peut être une fille dangereuse sur cette épreuve. Surtout que l'année dernière, en plus, Kanyan Sram avait emmené des Chloé d'Heilgert. Ça avait emmené aussi des filles pour emmener les sprints. Deuxième cours au top, la Vita Musique. Encore quatrième. Encore quatrième sur cette flèche volade. Mais je trouve que l'année dernière a fait quatrième. C'est prometteur. Cette année, je trouve, certains pourraient dire que c'est une déception quatrième. Mais la manière dont elle a couru dans le final, je trouve que c'est bien payé. C'est bien payé vraiment parce qu'au début du mur de vie, tu sens qu'elle n'arrive pas à tenir le rythme. Elle est lâchée à un moment du groupe des meilleurs. Elle est lâchée assez tôt. Autant Juliette Labousse va tenir. En fait, elles ont même des courses... C'est l'inverse de ce qu'a fait Juliette Labousse. Juliette Labousse, elle a tenu la roue de Vollering. Et puis ensuite, elle a complètement explosé. Alors qu'Evita Music, elle a plutôt ramassé les morts. Elle a ramassé les morts parce que dans le final, c'était... Je pense que c'est elle qui doit faire les 300 derniers mètres le plus rapidement. Vraiment, sur les 300 derniers mètres, là, je pense que c'est elle qui va le plus vite. Mais le problème, c'est qu'avant, elle a du mal à se mettre dans le rythme. Peut-être à cause du froid. Du côté d'Evita Music, peut-être que là, le choc de température, elle, elle a eu du mal à l'assumer. Mais quatrième, voilà, c'est un bon résultat. Surtout que ce n'était pas forcément facile de confirmer. Parce que l'année dernière, ça a avéré que c'était plutôt Cécile Duilly-Ludvique qui était parmi les leaders de sa formation. Et elle, elle avait eu un petit peu de mal à remettre du rythme. Et là, non, elle a été forte, elle a été douée. Et pourtant, on pouvait avoir des doutes. Parce que c'est vrai que depuis le début de saison, elle est présente. Mais pas forcément... Peut-être un peu derrière de ce qu'elle était capable de faire les années précédentes. Elle fait 22e du Tour de Lander. 11e de la semaine internationale de la communauté de Valence. 10e d'Estrade Bianca. 9e du trophée Alfredo Binda. 2e du Grand Prix Féminin de Chambéry. Donc, non, c'est un bon résultat sur une grosse épreuve. Sur la semaine internationale valencienne, Juliette Labousse est devant. Et elle est assez proche de Léa Curigny. Par exemple, qui fait une belle saison à Léa Curigny en passant. Là, elle a réussi à faire un bon résultat aujourd'hui. Très content. Donc, voilà, ça commence à être pas mal. Et puis, on pouvait avoir des doutes. Parce que c'est vrai que la saison 2023 d'Evita Musique, tout va bien jusqu'au Giro. Jusqu'au Giro, tout va bien. 6e du Tour du Pays Basque. 6e de la Volta féminine. On sait que le Tour du Pays Basque, il y avait une grosse densité au départ. 5e de la Flèche Wallonne. 3e du Grand Prix féminin de Chambéry. Vainqueur de l'Alpe Gréziveau dans Classique. Et puis, au moment du Tour d'Italie, déjà, elle a du mal à être dans le rythme. Elle finit 17e. Mais c'est assez irrégulier. Et puis, il y a le Tour de France. Jamais dans le rythme des difficultés, blessures au niveau de la selle. Voilà, avec des grosses douleurs. Des problèmes également au niveau digestif, je crois me rappeler. Donc, c'est un Tour de France catastrophique. Et c'est une énorme déception pour elle. Parce qu'elle misait beaucoup sur ce Tour de France qui lui convenait. Qui lui convenait peut-être plus que le premier Tour de France en termes de parcours. Et là, c'est très difficile. Derrière, elle reprend en fin de saison. Mais, bon voilà, elle finit 5e du Tour féminin de l'Ardèche. 93e de la Bretagne Classique. 8e du Giro d'Alimilia. 11e des Trois-Valées-Vérezine. On sent qu'elle finit un petit peu la saison en roue libre. Et ce qui fait que c'est une saison un peu mi-fing, mi-raisin. Avec cette première partie de saison. Ultra intéressante. Où elle fait des gros résultats. Et puis la fin de saison où on est beaucoup plus en difficulté. Je ne dirais pas que c'était un net arrêt dans sa progression. Mais, voilà. On sentait qu'elle n'avait pas réussi à repartir. Qu'elle n'avait pas réussi à se faire plaisir. Cette année, elle a décidé de faire un peu plus de cyclocross qu'en 2022-2023. Elle a décidé d'aller sur deux Coupes de France. D'aller au championnat d'Europe également. Au niveau de ses différentes épreuves. Pour reprendre du rythme. Et puis elle arrive, voilà. Après ce championnat d'Europe de cyclocross. En novembre. Bon, elle arrive sur le Don Under. Donc avec une pause qui avait été assez courte. Pour elle, pour la saison. Bon, un Don Under qui n'est pas exceptionnel. D'Estrade Biancai. Ou, bon, certes, elle est dixième. Mais elle n'est pas forcément avec les meilleurs. Et là, cette course-là, elle est vraiment bien. Elle est vraiment intéressante. Du côté de Evita Musique. Et j'espère que, voilà. Ça va vraiment lancer sa saison 2024. Voilà. Dans 15 jours, il y a le Tour d'Espagne. Qui est toujours important. Le Tour d'Espagne. J'espère que là, elle sera prête. Sur cette épreuve-là. Face à du monde, j'espère que ça va bien se passer. Il y aura normalement H.T. Moulman. Il y aura Vollering qui sera au départ. Bauer and Fein. Gaillard et Aligny aussi. Mais il y aura peut-être de la place. Parce qu'on voit que certaines filles ont un petit peu du mal à se relancer dans cette saison 2024. Et puis, on voit qu'il y a un effet Jeux Olympiques. Parce que pour les filles, les Jeux Olympiques, c'est hyper important. Et forcément, ce n'est pas forcément facile. Evita Musique. Sur le parcours des Jeux Olympiques. Le parcours féminin. Je pense que c'est une fille qu'on peut emmener. Sur un parcours qui sera... Le parcours féminin sera plus court que le parcours masculin. Mais elles ne seront pas nombreuses au départ. Ça sera les mêmes quotas que pour les garçons. Donc, ça va faire une course animée. Il ne faudra pas avoir un coup de retard. Et une évita Musique. Ça peut être une fille importante. Je termine avec Phoenix de Coninck. J'ai bien aimé leur course d'équipe. Alors certes, elles n'avaient peut-être pas l'arme absolue. La Fénix de Coninck. Alors, Roy... Roy... Jekers. Qui prend quand même la sixième place aujourd'hui. Mais j'ai bien aimé ces filles qui n'ont pas eu peur de lancer la course. De mener. D'en mener. Elles mettent quand même trois filles dans le top 20. Martourano, onzième. Castellain, dix-huitième. Et puis, on a beaucoup vu Schoenberger rouler. Par exemple. Donc, on sent qu'on a voulu faire la différence. Qu'on a voulu faire du gros boulot. Castellain qui fait un début de saison intéressant. Onzième, l'Estra des Bianchis. Neuvième, de l'Amstel. De la flèche Brabanson. Elle qui avait remporté, on rappelle, l'année dernière une victoire. Sur le Tour de France. Une étape. Où elle avait vraiment fait un sacré numéro. C'est une fille qui a un contrat jusqu'en 2026. Donc, voilà. Et puis, elle fait également un petit peu de cyclocross. Si ce n'est pas sa passion numéro une. Et puis, voilà. Les résultats sont pas mal. Les dernières. Elle avait fini dixième de la flèche. Donc, là, un petit peu plus loin. Mais oui. Ça s'est plutôt bien passé pour cette formation. Et la petite Roy Yeckers. 30 ans. Qui est passé dans des grosses structures. Canyon, CCC, Parc Hotel aussi dans ses premières années. Et puis, Doolmans. Une fille qui a été vainqueur de compétition de gravel. qui avait été sixième des championnats d'Europe de gravel également l'année dernière. Qui avait abandonné sur la flèche de Robinson. Qui avait été bien plus loin sur ses classiques. Donc là aussi, on est sur une fille qui a retrouvé peut-être des sensations. Je ne sais pas quelle sera la suite de son programme. Je pense Liège. Après, je ne sais pas s'il y aura des classiques Basques. Mais c'est une fille qui avait fait une grande année 2022. Je m'en souviens. D'avoir vu certains de ses résultats. Et qui a ensuite eu un petit peu du mal à remettre la machine en route en 2023. C'est une saison plus difficile. Mais elle finit bien. Et puis là, début d'année qui était pas mal. Notamment avec la sixième place sur l'UAE Tour. Donc sur une course par étape. Elle aussi, elle doit avoir des qualités de grimpeuse. Parce qu'un mètre 71, 58 kilos. Autant vous dire que c'est un gabarit qui est presque idéal. Alors, ce n'est pas le gabarit de Gaia Rallini. Mais forcément en montagne, c'est pas mal. Pour Paulina Royeckers. Et donc, j'ai bien aimé la course de la Phoenix de Connac. C'est une belle course collective. On était vraiment à l'avant du peloton. Donc voilà. Belle journée pour cette formation. On regarde tout de suite les bonnes d'ânes. Du côté des bonnes d'ânes. Longo Borghini. Longo Borghini. Beaucoup d'attaques. Beaucoup d'offensives dans la journée. Pour au final. C'est-à-dire quand tu vois qu'elle finit troisième. En utilisant aussi mal son énergie. Contrairement à Néviadoma. Qui elle a été très, encore une fois, comme je disais. Très pragmatique. Qui a fait son attaque au bon moment. Autant Longo Borghini. Elle en a fait mais partout. C'est-à-dire qu'à 10 bornes de l'arrivée. Elle est encore en train d'attaquer. Alors. Moi je pense. J'ai une théorie. Sur le fait que Longo Borghini a énormément été offensif. C'est je pense qu'il jouait sur la carte Gaia Rallini. Et que Longo Borghini. Elle était là pour accompagner les coups. Un peu en tant qu'électron libre. Et qu'il fallait plutôt placer Gaia Rallini. Parce qu'on voit que. Certes Longo Borghini attaque. Mais on voit que. Chez Renvon d'Oreuil. Par exemple. Roule beaucoup. Sur cette journée. On voit que les Lidl Treks. Quand même sur la fin de journée. Roulent. On a vu aussi un petit peu Amanda Spratt. Faire du travail. Manger du vent. Pour. Pour. Pour les deux leaders italiennes. Lucinda Brandt. Elle était vraiment dans une mauvaise journée. Quand on l'a vu lâcher par le Pluton. A 50 bornes de l'arrivée. Bouche ouverte. Il y avait. C'était dur. Mais Longo Borghini. Elle fait troisième. Mais alors. Vu toute l'énergie qu'elle a dépensé. Elle pouvait se mêler à la victoire. Je pense. Face à. A Neviadoma. Je pense qu'elle avait les jambes. Mais on a peut-être plutôt misé sur Gaia Rialini. Sauf que Gaia Rialini. C'est aussi le désavantage. C'est un tout petit gabarit. 50-40 kg. C'est 40 kg sous le froid. Il n'y a pas beaucoup de masse graisseuse. Pas beaucoup de masse graisseuse. Autant vous dire que. Quand il fait froid. Vous le sentez vraiment le froid. On l'a vu avec Scalmose. Par exemple. Peut-être que Scalmose. Avec. Allez. Avec un kilo de plus. Deux kilos de plus. Il aura mieux supporté le froid. Voilà. C'est aussi. Les coureurs cyclistes maintenant sont maigres. Voir très très maigres. Forcément dans les conditions de froid. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Parce qu'ils supportent moins bien. Aujourd'hui. Vous avez quand même très peu de coureurs. Qui font. Plus de 75 kg. En le peloton. C'est rare. Même pour les grands gabarits. Rouleurs. À la Philippe Ogana. Il n'y en a pas tant que ça. Qui font plus de 75 kg. Et encore. Des fois. Ils font 75 kg. Mais ils font 1m95. Voilà. Donc. Des coureurs qui font plus de 80 kg. Maintenant. Ça doit se compter vraiment sur les doigts d'une main. Donc. Comme on est de plus en plus maigre. On a de moins en moins de gras. Oui. Mais dans les conditions. Où il fait frais. Ce n'est pas forcément évident. Et je pense que Gaillard Ravigny a souffert du froid. Elle fait 22ème. Mais on ne l'a quasiment pas vue. Elle disparaît assez vite. Dans ce mur de 8. Et du côté de Longo Borghini. Oui. Elle fait 3ème. Mais c'est un petit peu une déception. Parce que. Elle gâche énormément d'énergie. Pendant toute la journée. C'est vraiment la fête du slip. Du côté de la débauche d'énergie. Je continue avec Mavi Garcia. Je pense que le froid n'a pas aimé Mavi Garcia. Dans une équipe live. Où on pouvait également miser sur Alexandra Menly. Mais qui a fini très loin aussi. Cette formation est du mal avec le froid. Puis bon. On ne misait pas trop sur Skazigar. Parce qu'il faut se placer dans la flèche Fouvalonne. Et dans le mur de vie. Et autant te dire qu'un Skazigar. Ce n'est pas sa spécialité. Je crois qu'elle est plus à l'arrière du peloton. Même qu'un Christophe Ribon. Pourtant Christophe Ribon. Ce n'était pas le mec qui frottait le mieux. Je crois que même mon coutier était plus à l'aise dans un peloton. Que Skazigar. Du côté de Mavi Garcia. Elle a vraiment souffert aujourd'hui. Le vent. Un abandon. Elle n'était pas dedans avec le froid. Mais je regardais un petit peu ses résultats. Sur ses classiques. C'est vrai que c'est un petit peu discret quand même. Straday Bianchi a fait 12. 18ème au trophéo. Alfredo Binda. 14 à la flèche Vamanson. 15 à l'Amstel Goal Race. On a vu mieux du côté de Mavi Garcia. Surtout que la saison pour moi de 2023. Elle était déjà en net retrait. Par rapport à ce qu'elle avait fait les saisons précédentes. L'année dernière elle était chez Liv déjà. Parce que c'était en 2022 qu'elle était chez UAE. Et je trouve que déjà les résultats n'avaient pas été fantastiques. C'est une fille je rappelle qui vient du duathlon. Mavi Garcia. Donc c'est une fille qui a commencé le cyclisme assez tard. Parce qu'aujourd'hui elle a 40 ans. Elle a commencé le cyclisme. Elle en avait 29 ou 30. Donc assez tardivement. Parce qu'il y a pas mal de cyclistes féminines qui sont passés par le duathlon. Mais oui. Mavi Garcia a 40 ans aussi. Donc on voit avec le Van Voten. A partir du 40 ans c'est plus compliqué. Même si le cyclisme féminin on peut dire qu'il y a un peu moins de densité que chez les garçons. A partir du 40 ans là on est quand même sur des âges où ça commence à être compliqué. Et je pense que Mavi Garcia. C'est plus difficile pour elle peut-être aussi de souffrir. Parce qu'elle commence peut-être à avoir une lassitude sur le vélo. Il y a quand même quasiment 10 ans de carrière. Et là ça a été dur. Ça a été dur pour Mavi Garcia. On sent que vraiment elle a souffert du froid. Elle n'était pas dans le coup. Mais un début de saison un petit peu discret. Donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi à Bonedan. Parce que pour moi son début de saison n'est pas exceptionnel. Il faudrait faire attention. Parce que déjà 2023 pour moi c'était... Elle n'était pas en réussite. Je trouve qu'elle est vraiment en retrait par rapport à 2021, 2022. 2022 elle avait fait une belle saison. Cette année-là c'était sur le Tour de France. Où elle fait 10. Notamment 9 à la planche des Belles-Filles. Et elle fait 3 du Giro. C'est l'année où elle fait 3 du Giro. Donc non ça avait été une belle saison. Et 5 de la Flèche-Voilonne. 6 de l'Hemstel. Donc elle avait été vraiment en réussite. Cette année c'est plus compliqué. Donc on espère qu'elle va se relancer. Et puis je termine avec un dernier flop. C'est une équipe. C'est l'équipe Roland. Alors qu'il y a eu plusieurs noms. L'année dernière elle s'appelait Israël cette équipe. Et puis j'ai l'impression que Israël s'est barré. Alors déjà seulement 4 concurrentes au départ. Je rappelle que Roland. Pour ceux qui voudraient savoir. C'est une équipe World Tour. C'est pas une équipe Conti. Parce qu'on a l'impression souvent que c'est une équipe Conti. Non c'est une équipe World Tour. Alors le World Tour féminin. C'est encore l'ancien système. Avec grosso modo c'est l'argent qui compte. Et pas les résultats sportifs. Parce que si c'était les résultats sportifs. Roland ça ferait depuis longtemps qu'il ne se ressemble pas au World Tour. Ça fait partie des énigmes et du cyclisme féminin. Malgré le fait qu'ils aient quand même la championne olympique. Kizanoffer. Qui avait quand même réussi à faire la différence de loin. Les résultats sont quand même extrêmement faibles. Alors cette année. Cette victoire. Vous allez me dire c'est exceptionnel cette victoire. Oui. Au Salvador. Alors j'ai rien contre le Tour du Salvador. Mais déjà le Tour du Salvador masculin. Le niveau n'est pas exceptionnel. Alors la version féminine. Je crois qu'on doit être encore en dessous. Et puis deux autres courses également au Salvador. Ce qui fait les sept victoires. Pour tout vous dire. Le Tour du Salvador c'est 100 points UCI. C'est pas grand chose. Parce que là la flèche Wallonne c'est 400. 400. C'est 400. Et les monuments c'est plus de 500. Donc là c'était vraiment pas grand chose. Et puis en fait je me suis dit. Tiens je vais m'intéresser aux résultats de cette équipe. Les victoires les années précédentes. Parce que j'avais souvenir que c'était pas fou. Donc l'année dernière l'équipe s'appelait Israël. 8 victoires l'année dernière. Sauf que quand on regarde. On n'est pas sur des épreuves au tour non plus. Il y a le Tour de Berlin féminin. Qui doit être la meilleure victoire. Presque. Vous avez la route à Delsol. Mais chez les filles qui n'est pas encore une grande course. Voilà. Et le Tour de Suisse féminin avec Claire Steele. Qui prend la 6ème place. Si on regarde l'année d'avant. 2022. Une seule victoire. Les championnats de Suisse. Et une 4ème place sur le Tour de Scandinavie. Ce qui était peut-être même une grande saison. 2021. Quand on regarde. Alors à l'époque elles étaient en Continental. En 2021. Deux victoires. Le championnat de Russie du Contre la Montre. Et une course en Turquie. 2020. Pareil. Je ne vais pas redescendre plus bas. A l'époque il y avait encore Edwish Pital dans l'équipe. En 2020. Edwish Pital qui avait 53 ans. A l'époque. C'est même sa dernière saison. Chez les pros. Parce qu'ensuite elle a fait les championnats de France. Toute seule en 2021. Mais c'est pour vous dire quand même. Je ne sais rien compter Edwish Pital. Edwish Pital dans les années 2000. Oui elle avait des grands résultats. Bon. Dans ces dernières années. C'était beaucoup plus compliqué. Mais c'est pour dire quand même. Le niveau de cette structure. Qui je ne sais pas comment cette équipe. A réussi à arriver en World Tour. Parce que pour moi les résultats. Ils sont extrêmement faibles. Pour moi cette équipe n'a rien à faire en World Tour. C'est pire qu'Astana. Parce qu'Astana encore dans les courses 1-2. De 1. Ils peuvent faire des résultats. Là c'est quasiment au niveau amateur les résultats. Alors il y a encore un contrat jusqu'en 2025. Avec ce sponsor là. Mais pour tout vous dire. Israël c'est quand même. N'est resté qu'un an. Dans cette structure. Puis quand on regarde. L'année dernière il y avait 17 filles en fin de saison. Il y a eu quand même pas mal de turnovers. Cette année on n'en a que 12. Et bon c'est Dromova. T'as Colister. Christophe Aurou. Et Kizanoffer. Mais bon c'est quand même pas des super filles. Kizanoffer elle profite quand même du fait que les Néerlandais se plantent complètement aux Jeux Olympiques. Colister ça fait depuis quelques temps qu'elle n'a pas eu de résultats. Et puis Christophe Aurou. Bon bah je dirais qu'à part sur les grandes courses. Elle n'a jamais eu de grands résultats. Donc c'est quand même un vrai problème. Je trouve cette formation. C'est un vrai problème que cette formation soit en voir le tour. Bon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A rajouter un commentaire. A mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao ciao.